Alors, Claudia Nuret, à la rigueur, ma tâche, elle est très très facile, on ne la présente plus. Et pourtant, que c'est donc l'avis exceptionnel de Claudia Nuret. Je vais essayer de le recrasser un peu avec vous, rapidement. Alors, on pourrait aller tout à fait à la fin et dire, voilà, Claudia Nuret est couvête d'honneur à les membres de beaucoup d'organisations scientifiques, de plusieurs académies, etc. Mais je crois que ce n'est pas ça le plus important. Claudia Nuret aussi participe à beaucoup d'ouvrages. Elle est extrêmement connue aussi pour d'autres raisons que je vais rapidement rappeler ici. Et au fur et à mesure de cette présentation, nous lui poserons des questions, je lui poserai des questions. Le seul problème étant que notre temps est limité. Donc, nous avons trois quarts d'heure. Nous avons trois quarts d'heure. Bonjour. Alors, vous êtes né, un 13 mai, au Creusot. Et vous êtes la fille, donc, d'Emmanuel André, ingénieur au Creusot. Le Creusot, je pense que pour nous tous, ça signifie quelque chose. C'est à la fois une histoire industrielle, une histoire minière, le symbole aussi d'une cité en crise, une région en crise. Et vous avez grandi là-dedans de façon extrêmement brillante, puisque vous avez eu le batte à 15 ans. Est-ce que vous pourriez nous dire deux, trois choses sur cette jeunesse, et en particulier peut-être ce qui s'est passé à mois d'août, il y a 69. Oui, merci. Je suis vraiment ravie de pouvoir être avec vous aujourd'hui, sur plein de raisons. D'abord, parce que je pense qu'on va passer un moment très agréable, parce que j'aime beaucoup les lectures. Ma fille, avec moi, par là, qui doit déjà être en train de regarder les livres, j'ai été quand même à son âge, et j'y suis restée très, très fidèle. Je suis toujours heureuse de m'associer à ces manifestations, où grâce au livre, on arrive à voyager, à avoir son imaginaire qui peut se développer, trouver d'autres pistes, celles parfois un petit peu compliquées du quotidien. Comme j'ai conclu quand j'étais jeune, pour aller plus loin de ce que vous avez dit, je suis née à 13 mai 1957, vous n'avez pas osé d'éclore, mais j'aime bien lire 1957, parce que 1957, c'est la date du premier Spoutnik, qui était lancé dans le premier atelier. Depuis 1957, c'est aussi le traité de Rome, début de la construction européenne. Donc je suis née avec l'étoile de l'Europe, l'étoile du social, au-dessus de la tête, c'est un petit peu ce qui garantitérise ma carrière jusqu'à aujourd'hui, et ce qui m'a donné du plaisir dans la vie. Alors, j'étais une petite fille d'une famille de trois enfants, qui me sort un peu plus grande, et un frère un peu plus jeune, dans une famille très sportive, avec un père Ruth Béman, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de week-ends sur les stades de rugby, moi j'étais moi-même gymnaste de compétition, ce qui m'a sûrement donné une bonne commission physique pour ensuite aller un petit peu plus loin dans ma carrière de cosmonaute, qui nécessitait une bonne commission physique. Et j'ai vécu effectivement dans cette ville du Creuseau, qui était l'Empire Schneidre. Alors je suis allée à l'école Schneidre, je suis allée à l'hôpital Schneidre, je suis toutes les églises, j'étais des... Donc, vraiment, effectivement, une ville un petit peu particulière, où chacun se sentait faire partie d'une communauté... D'abord, j'avais un père ingénieur chez Schneidre, un grand-père qui travaillait là, un autre grand-père qui était mineur, donc le bassin ligné de cette région. Et entre cette atmosphère, effectivement, de petites villes très resserrées sur des choses très communes, qui étaient en étant une communauté assez resserrée, et puis ce sport, et puis cette envie pour moi, effectivement, d'étudier, de découvrir, j'ai fait du latin, j'ai fait du frec, je passais les week-ends, non pas à partir, faire des surprises parties, mais comme je disais toujours, à enfoncer mon mini-vélo avec mon dictionnaire Gaffio, mon dictionnaire de latin dans le temps de bagage, pour aller faire des versions latines avec les copines, donc c'est un petit peu particulier. Mais j'avais ce grand plaisir à découvrir dans la lecture, dans le sport, avec d'autres gens autour de moi, que ce soit la famille ou les amis des équipes sportives, et puis un grand plaisir à chaque fois de m'étonner de ce qui m'entourait. C'est vrai que j'ai toujours une partie de ma famille, ma mère est toujours au creusot, j'y vais de temps en temps, mais aujourd'hui, après avoir vécu une vie un petit peu internationale, avec beaucoup de déplacements, c'est vrai qu'à part aller voir ma maman au creusot, je n'ai pas beaucoup de points d'accroche très forts dans cette région, et que je me sens plus européenne et parisienne aujourd'hui, mais toujours très bonnie, quand même. Vous avez donc 12 ans lorsque vous regardez à la télévision dans une nuit du mois de juillet de 69, les premiers astro-hôtes. J'ai eu cette chance, effectivement, d'avoir 12 ans en juillet 69, avec un père, un ingénieur, une formation, toujours à l'écoute un petit peu des choses de la technique et de la science, qui nous avait dit, quand on se passait quelque chose d'extraordinaire, c'était en vacances avec toute la famille, et c'est vrai qu'on a passé la nuit devant la télévision avec horreur, avec émerveillement, c'est quelque chose qui nous paraissait tout à fait inaccessible. Cette lune qui est à 386 000 km de notre planète, de la voir dans le ciel, la télévision était à l'extérieur, une terrain de camping où on était en vacances avec ma famille, et d'avoir sur l'écran un artisan qui descendait cette petite échelle et qui disait cette phrase importante, que c'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et effectivement, c'est quelque chose qui dans ma tête a résonné comme d'avoir fait des choses qui semblent inaccessibles et un jour elle devient possible, elle devient accessible. Je n'ai pas décidé ce jour-là de devenir une astronaute, mais ça vous aurait une fenêtre sur cette possibilité d'accès à des choses qui paraissaient plutôt improbables. Donc vous êtes une jeune fille, une jeune femme de caractère, c'est clair. Vous renoncez à faire des études de sport pour vous diriger vers la médecine, et à partir de ce moment-là, ce qui marque votre vie, c'est une succession de défis. Vous devenez une femme de défis, et vous n'arrêtez pas de résoudre un certain nombre, et de surmonter un certain nombre de ces défis. Par exemple, vous faites donc votre médecine, vous commencez votre médecine, et c'est un cheminement intéressant, vous faites la médecine du sport, vous faites la médecine spatiale aussi, et vous intéressez à la microgravité, à l'effet de la microgravité sur le système nerveux. Donc déjà, vous êtes parti comme docteur en médecine, mais ça ne vous suffit pas. Nouveau défi, je veux faire de la recherche, je veux faire de la science, et vous allez vous engager dans un travail de recherche qui va conduire un doctorat de sciences en neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche ? Oui. Alors, je me disais, j'étais une gymnaste, mon père d'humain, ma mère fait du basket, mon frère de rugby, ma soeur de la gym, on était vraiment très très sportifs. Donc, et mon bien ça a réussi sans pas mal, je me suis dit, je veux devenir professeure d'éducation physique. Comme vous l'avez gentiment rappelé, j'avais deux ans d'avance, je ne sais pas si je m'en parle, parce que c'était l'époque où s'engager dans du sport de haut niveau, avec tous les problèmes chez les jeunes filles, en particulier les jeunes âmes, gymnase à l'époque, sur le problème d'un sport intensif, pour en poser problème sur le développement au niveau de la liberté, il y avait un refus de faire entrer en école de formation à l'université, en particulier, si on était trop jeune. Donc, il fallait que je patiente un an, avant d'avoir l'âge pour entrer. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, bon, je vais faire de la physiologie, mon anatomie, je vais donc me préparer pour l'année prochaine. Et puis, je suis en médecine à Dijon, et c'était le début de ce qu'on appelle le numerus clausus, c'est-à-dire une sélection importante, parce qu'il y avait trop de médecins à l'époque qui ont resserré l'entrée en première année. Et j'ai terminé majeure de ma promotion. Et là, maintenant, on m'a demandé, bon, est-ce que tu veux quand même continuer la médecine, ou est-ce que tu veux vraiment faire un prof de génie ? J'ai dit, bon, allez, je continue la médecine, puis on ira bien après, je peux toujours devenir médecin rééducateur, ou si tu veux devenir médecin un peu matologue, parce que c'est vrai que je me suis intéressée au fonctionnement du corps dans ses limites de sportif. Et puis, j'ai eu envie de m'intéresser au fonctionnement du corps qui souffrait, qui était douloureux. Et puis, j'ai rencontré un professeur de génie matologie dans mes premières études de médecine à Dijon qui m'a passionnée, c'est souvent comme ça, donc c'est les rencontres avec des gens qui nous passionnent, donc j'ai choisi de faire génie matologie. Et c'est vrai que, bon, l'histoire s'est continuée un petit peu, et quand je l'ai candidatée pour devenir astronaute, j'avais développé tout un programme expérimental pour voir comment le corps pouvait dépasser ses limites physiques habituelles, d'être contraint à l'encheur de la gravité, en découvrant la micro-gravité, l'absence de deux ans de l'heure, la troisième dimension de l'espace. Donc, effectivement, ça c'est assez présent dans la façon de travailler. Alors, pourquoi j'avais fait cette spécialisation ? Bon, pour aller jusqu'au bout de la caricature, je suis Bac plus 19, comme déjà dit beaucoup de journaux. J'ai fait mes études de médecine, ma spécialité, je suis un peu poncteur, je suis traumato du sport, je suis rémato, j'ai... Et puis, médecin de médecine aéronautique et spatiale, parce que j'avais des copains qui faisaient de l'avion et du parachutisme, qui me disaient, tu es médecin, il faut aller, tu nous signes le certificat d'aptitude. Je me dis, bon, ça m'intéresse, je peux le faire. Donc, j'ai fait médecine aéronautique et spatiale, donc j'avais un petit peu perçu la physiologie spatiale dans cette formation complémentaire. Et c'est vrai que j'étais rémato à l'hôpital Cochin quand j'ai vu cette petite annonce. Le Centre National des Etudes Spatiales, France, le CNES, recherche des astronautes pour réaliser des missions à bord des stations spatiales. Et c'est vrai que là, cette petite lumière de ce qui est impossible, peut devenir possible un jour, c'est ma dignité d'emploi à l'hôpital. Et j'ai relevé le numéro au téléphone, j'ai appelé pour avoir un dossier, j'ai appelé mon patron de médecine spatiale, aéropatiale, en me disant, qu'est-ce que j'ai raison ? Il m'a dit, bon, allez-y, j'ai essayé, pourquoi pas ? Et puis ça, après un long processus de sélection sur lequel on reviendra peut-être, j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Mon mari, qui est par là aussi, a été sélectionnée en 85, c'était en 1985, en même temps que moi, lui était dans les candidats pilotes des systèmes spatiaux pilotés et ajoutés. Et moi, j'étais dans la catégorie des astronautes scientifiques. Et je me suis dit, les astronautes scientifiques, on va lui faire confiance, on va lui donner des missions à réaliser, il faut vraiment que tu sois au top de ce que tu peux donner. Je me suis dit, une recherche clinique, la recherche médicale, c'est bien, mais ce n'est pas assez par rapport à cette démarche de recherche fondamentale. Et là, je me suis inscrite en thèse de sciences. Je me suis en délire, de biomécanique et de physiologie du mouvement, toujours avec la même envie de rester sur la fonction du mouvement. Et puis, on thèse au CNRS dans le domaine des neurosciences, c'est-à-dire comment notre cerveau pourrait modifier sa façon de travailler sur son système musculaire, son système automateur, en fonction de tel et tel, c'est tout en sorte. Et dans ce laboratoire du CNRS, c'est vrai que j'ai le besoin de travailler beaucoup sur les programmes en lien avec l'absence de gravité, l'éducation des références dans lesquelles on se déplace, que j'ai été amie à travailler sur les programmes de physiologie spatiale avec les Etats-Unis, avec la psychanalyse que j'en ai, et les Canadiens, et que je me suis, je ne sais pas, choisi ce laboratoire par hasard. De toute façon, comme vous le disiez, quand on veut relever des défis, à chaque fois, on m'a dit Pierre, un peu comme un coureur d'échec, pour être, à un moment donné, celui qui a les compétences, qui est au bon endroit, et avec le plus de choses d'être retenue. Donc j'avais choisi aussi sa laboratoire, parce que je travaillais, je savais qu'elle travaillait en physiologie spatiale avec ses collaborateurs réservés à l'étude. Ce qui est amusant, c'est que tant que ce paper d'oeuvre fait par l'eau de CNES, j'ai pensé postuler aussi à l'époque. Mais j'étais un peu vieux, et je pensais que c'était réservé surtout aux pilotes. Il y avait deux canégories, pilotes et c'est un peu vieux. Moi, c'était plutôt comme des sortes publics. Voilà. C'est vraiment parce que, sur la recherche en microgravité, en particulier sur les expériences de physiologie d'euro-sensoriale, en neurogravité, les experts posturent avec des électorales à la fois à Toulouse et à Paris. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a à l'époque. Et puis, il y avait à Toulouse aussi. Voilà, moi, j'étais à Toulouse, qui est maintenant au Collège de France. Et puis, c'est vrai qu'à Toulouse, il y a une fois qui s'en baisse, que j'ai vu il y a trois jours se démarquer par l'académie de médecine qui avait la session à Toulouse à faire une intervention sur ces sujets d'arriver à cette occasion. Mais c'est vrai que Toulouse est un peu ma deuxième ville qui a beaucoup séjourné. C'est aussi ce qu'il est dénu. Alors, entre quatre ans et donc, tout ceci se passe entre, on va dire, entre 90 et 92. Donc, en 92, vous êtes responsable des programmes de physiologie et de médecine spatial à la division de sciences de la vie. Je précise pour ces quelques jeunes filles qui sont là que dans cette sélection à laquelle j'ai construit en 1935, je crois qu'il y a eu 1 000 candidats. Sur les 1 000 candidats, il y avait 100 jeunes filles, 10%. C'est à peu près ce qu'on a encore. On a la plupart du métier. Et qu'au total, sur ces 1 000 personnes, il y a eu 7 personnes retenues. Et que j'étais, bon, la seule part dans vos besoins. Alors, donc, tous vos défis, vous êtes recrutés comme... Alors, excusez-moi, dans mon vocabulaire, je dis spationaute. Vous avez raison de dire spationaute parce qu'à l'époque, quand on a été recrutés en 1935, vous diriez moi, comme les autres, c'était une époque où l'Europe, et la France, comme leader des programmes spatiaux en Europe, souhaitait pouvoir douter l'Europe d'un moyen d'accès à l'espace. C'est-à-dire d'une navette. C'était le problème, la navette Hermès. L'Europe voulait développer sa propre navette qui lui permettait d'emmener des équipages à bord des stations spatiales. Et puis c'est vrai que c'est un programme compliqué qui est sur le plan technique des difficultés, sur le plan financier, il y a des dépassements des difficultés qui étaient autorisés. Et à un moment donné, on a décidé qu'on arrêtait ce programme. Et aujourd'hui, encore, l'Europe n'a pas son moyen d'accès autonome à l'espace. C'est-à-dire que moi, j'ai volé mes deux voies, j'en ai aussi avoué avec le système russe et que d'autres de nos collègues recrutés parmi les sept à ce moment-là, ont voulu dire la navette américaine. C'est-à-dire qui est sur la plus que c'est sur le système russe. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Sur Emelusia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada